Bonjour Anne, bonjour Elena, nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre de cette opération qui s'insifie dans un événement autour de la rentrée littéraire organisée par Occitanie de la lecture et j'ai le plaisir de vous accueillir en tant qu'autrice dans le domaine de la littérature de jeunesse. Alors comme le dit si bien Joël Turin, un spécialiste de cette littérature, les livres qui font grandir les enfants ne cherchent pas à dispenser des savoirs mais donnent matière à rêver, à penser, à s'émouvoir, à jouer et les deux albums qui sont ici que vous venez de publier s'inscrivent totalement dans cette veine et du reste ils présentent certaines similitudes que j'ai trouvées, que je trouve intéressantes. Ce sont des albums dédiés aux tout petits avec une dimension plutôt sensorielle, non verbale, sans texte, très peu, un univers donc de perception. Tous les deux s'inscrivent dans une espèce d'exploration artistique particulière, un concept expérimental. Tous deux s'intéressent à l'observation, la contemplation de la nature et tous deux s'ouvrent à la transversalité puisque l'objet livre va se décliner pour devenir jeu, installation, performance, etc. Donc je vais commencer avec Anne tout de suite, Anne Le Tuff qui publie un ouvrage aux éditions l'atelier du poisson sur Google qui s'intitule Touche à tout. Et donc Anne nous propose un album pour jouer avec le monde et tu démontres avec brio comment les jeux dansants peuvent être mis en parallèle avec les activités humaines ou des éléments de la nature. Et cet album s'inscrit dans un cycle. Donc en fait ma première question porte sur la genèse même de ce concept artistique que tu as voulu mettre en place dès le premier album qui s'intitule Le Tout Petit en 2013. Donc comment tu as pensé ce concept dès cet album et comment tu as construit cela ? Alors ce concept qui allie l'enfant à la nature, à son cadre de vie, en fait c'est une idée que j'ai depuis en moi, depuis mon enfance, en fait c'est constitutif de moi, c'est une impression que j'ai et qui a été après transversale dans tout mon travail, dès mon premier album en 97 qui s'appelait Nouvelles de Printemps. J'ai allié les personnages, je trouvais les solutions aux histoires dans l'environnement, dans la nature. Et cette idée en fait a vraiment pris jour quand je suis devenue maman et que du coup j'ai vraiment eu envie de dire bienvenue au petit qui naît et tu ressembles au monde et le monde te ressemble. Oui et c'est vrai parce qu'en fait l'idée de rapprochement de la nature était déjà présente dans tes albums antérieurs par petites touches mais c'était déjà distillé et c'est vrai que du coup cet album a quand même permis d'élaborer ça. Alors la force de ces trois albums, me semble-t-il, c'est qu'il y a des relations métaphoriques, si je peux dire, des métamorphoses à travers ces découpes que tu as instaurées et qui apportent une prise de conscience de soi dans le monde, dans le monde qui entoure ses enfants. J'aimerais que tu expliques un peu ça aussi, l'évolution parce qu'en fait le premier, le tout petit c'est plus un travail sur le corps, le deuxième ce sont vraiment les émotions et là je trouve que dans le troisième c'est vraiment l'enfant qui prend possession du monde et qui va plus loin. Il y a une sorte d'évolution intéressante même si on trouve certains points. Alors là effectivement on peut sentir cette évolution-là mais aller fortuite finalement parce que c'est évidemment donc le corps c'est ce qu'on voit donc ensuite les émotions c'est l'invisible que j'ai voulu montrer et ensuite c'est le fait de jouer avec ce qui nous entoure, avec la matière, avec la réalité. Et c'est aussi une évolution liée à mon travail parce qu'avec le tout petit j'ai pu travailler dans les crèches et j'avais déjà dans l'idée de travailler sur le thème du jeu mais finalement dans les crèches il s'est avéré que j'ai vu vraiment la présence des émotions qui débordait et du coup je suis allée sur une autre piste, sur la piste des émotions en fait. Donc au départ quand j'ai commencé à faire le tout petit, le premier album sur ce thème là, il y avait plein de pistes. Je savais que ce concept là j'allais l'explorer en plusieurs livres et c'est la vie qui a fait que j'aille vers plutôt en deuxième lieu les émotions et ensuite les jeux et ensuite bien sûr on peut le lire comme ça comme une évolution de l'enfant et l'enfant qui grandit et c'est aussi lié à mon rôle de maman avec mes enfants qui grandissent aussi. On va peut-être voir l'aspect aussi aller un peu plus loin dans la présentation justement de ces découpes et comme dans les albums précédents on retrouve ce dialogue entre de très belles photos que tu prends toi-même et qui vont en fait capturer le réel et ces dessins épurés, tendres, poétiques qui représentent les corps des enfants et je trouve que la matière brute va se heurter comme ça à quelque chose de très fin et ça apporte vraiment quelque chose de très fort au niveau de ton travail. J'aimerais que tu expliques un peu ça, que tu démontres peut-être quelques découpes. J'aime beaucoup ton enfant, ça par exemple. Là tu travailles la découpe et ensuite l'enfant... En fait, il y a une double lecture. La matière brute va raconter quelque chose et l'enfant va raconter sa propre histoire. Voilà. Alors en fait, quand j'ai eu cette idée-là de mettre en lien l'environnement, le paysage et l'enfant, je voulais que le paysage soit réel, soit vraiment présent, que l'enfant y croit, y le reconnaisse. Qu'il n'y ait pas une interprétation plastique en peinture, en collage, que ça soit la réalité. Et qu'ensuite, par mon dessin à la plume, l'enfant puisse lui se reconnaître, se projeter. C'est pour ça que le dessin à la plume est très épuré, en plus très peu genré, parce que je voulais que vraiment tous les enfants puissent s'y retrouver. Et aussi que le dessin à la plume permettait de mettre en valeur la découpe de la matière, de la photo, de la réalité. Et la découpe, ensuite, permet d'avoir un jeu de symétrie. Et là, c'est ce jeu de symétrie qui permet des surprises qui, moi, m'échappent aussi totalement, parce que quand je fais cette découpe-là, j'ai deux formes et je dois jouer avec ces deux formes. Et c'est là que naît un récit. Dès qu'il y a page de gauche, page de droite, et ces deux formes qui se répondent, ça crée un récit. Bravo ! Juste dire qu'il y a beaucoup de malice, de sensualité aussi dans cet album. Il y a une espèce de liberté dans le mouvement et c'est propre au jeu. Et je trouve que tu as vraiment bien réussi cet album dans ce domaine-là. L'approche du thème du jeu, je trouve que c'est très proche de la créativité artistique. Je trouve que l'enfant regarde le paysage, le monde, comme un artiste peut le regarder toujours avec une interrogation, avec une envie de comprendre, avec envie de le posséder, de l'attraper. Et donc, moi, avec la photo, c'est ce que je fais. C'est un petit peu m'approprier un bout de cette réalité et qu'ensuite, j'ai envie de jouer avec, dans mon travail artistique, et de jouer avec l'enfant. C'est un amour du jeu. Oui, par rapport au jeu, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que tu fais vivre ton livre autrement. Et donc, j'y reviendrai, mais je vais me tourner vers Edéna. Donc, tu es graphiste, illustratrice, formée à l'école polytechnique de 2000 ans. Et tu publies ce très bel album, une édition mémo, L'orage, qui trace le cycle de L'orage à travers une narration sonore et des images abstraites. C'est un texte minimaliste, un peu comme une douce pluie qui arrive finement. Et tu dis, Edéna, tu m'as dit que L'orage, qui est ton premier livre en tant qu'autrice à part entière, marque un tournant décisif dans ta carrière artistique. Il y a cette idée de transformer un concept en image. Et j'utilise tes propres termes. Faire du geste pictural, une force narrative, donc tu vas vers quelque chose, une narration un peu inconnue, c'est très expérimental, c'est un défi pour les tout-petits. Donc, j'aimerais savoir quelles étaient vraiment les motivations avant, encore, pour la genèse de cet album, mais puis peut-être aussi, quels sont les artistes inspirants qui t'ont conduit dans cette expérience artistique. Si, donc, comme tu as très bien dit, c'est mon premier album en tant qu'auteur à part un tiers. Et déjà, ça, c'est un tournant décisif, parce que rien que s'approprier du livre à part un tiers, voilà, ça, pour moi, c'est vraiment un saut vers, comment dire, une création authentique. Et pour moi, voilà, c'est un tournant décisif dans le sens que, voilà, c'est une mise à connexion avec moi-même et, comment dire, et avec ma guidance intérieure. Et donc, qu'est-ce que je veux vraiment faire émerger de moi ? Et notamment, l'abstrait, c'est quelque chose, c'est un langage qui me parle beaucoup, puisque l'abstrait permet l'ouverture. Et là, je m'attache aussi à Bruno Munari, quand il considère la différence entre artiste et designer. Donc, voilà, avec ma formation de graphisme, il faut dire que c'est très influencé par tout ce qui est aussi design. Donc, considère que le designer, il est à disposition du public et donc, finalement, du lecteur et laisse sa place à l'autre de rentrer dedans. Et pour moi, l'abstrait, c'est cette voie qui s'est ouverte et qui, pour moi, est juste pour moi et qui permet, en fait, cette ouverture au lecteur. Parce que tout n'est pas dit. Il y a l'implicite. Et voilà, moi, ça me parle beaucoup. Autrement, voilà, un autre artiste qui me parle beaucoup, c'est Hilma Hoff Klint, qui, notamment, avec sa guidance, et son inspiration et son intuition profonde. Ça, c'est quelque chose vers lequel j'étends aussi. Voilà. Alors, ton livre est structuré comme une partition. J'aimerais que tu le montres un peu. Il y a ce petit bruit, il y a le silence, puis il y a ce petit bruit avec cette phrase juste « qu'est-ce que j'entends ? ». Il y a un point fort au moment du tonnerre. J'aimerais que tu montres un peu ces images qui sont vraiment très fortes, suivies ensuite d'une descente en douceur qui rejoint le silence initial. Il y a vraiment comme quelque chose qui va en crescendo. Et en fait, à chaque son correspond vraiment un signe graphique. Et j'aimerais que tu expliques vraiment cette démarche. Quels ont été tes recherches pour explorer ce lien entre graphisme et musique ? Est-ce que tu as écouté des sons de pluie ? Comment tu as ensuite travaillé cela au niveau de ton geste pictural ? Enfin, que tu ailles un peu plus loin dans l'analyse de ton travail ? Je précise que c'est une maquette. Donc voilà, le livre est en train d'être imprimé. Si, donc moi je suis partie par le défi artistique de pouvoir raconter graphiquement un son. Donc j'ai partie par juste individuer des sons et essayer de les traduire graphiquement. Donc avec tout mon corps, mon esprit et mon énergie de m'embiber de ces sons et de les traduire par gestes. Et à fur et à mesure de l'évolution du projet, j'ai senti quand même que c'était nécessaire une narration. Et donc juste dire, voilà, l'orage. Je raconte l'orage et après tous les restes, ça sera des signes graphiques. Et après petit à petit, j'ai mis juste quelques petits mots pour accompagner, mais en laissant toujours la liberté maximale au lecteur. Et donc finalement, voilà, chaque son, globalement il y a trois familles de sons. C'est les boums de l'orage, de tonnerre, il y a les roues, du vent et il y a les piques de la pluie. Et donc ça fait comme une sorte d'alphabet et justement de, comment dire, de partitions musicales. Et comme toute musique, il y a un rythme. Donc voilà, il y a un crescendo. Tout orage commence par un silence et pour arriver finalement, petit à petit, à un climax. Et on rentre dans le cœur de l'orage, donc avec un fond noir et voilà. Et là, on est dans ce cœur qui s'y développe pour ensuite se reposer. Voilà, se reposer et avec la surprise finale de l'arc-en-ciel et qui finalement, tout ce qui est noir, c'est plutôt visuel. Pour revenir après avec l'idée du cycle à la quatrième découverture, dans le sens qu'à la fin de l'arc-en-ciel, il y a un nouveau orage qui commence. Oui, sauf qu'à la fin, si je puis me permettre, qu'est-ce que j'entends ? Donc ça va repartir. Voilà. C'est vraiment le cycle qui repart et c'est vraiment très, très, très belle réussite. Alors, l'orage fascine les enfants, même les adultes d'ailleurs. La surprise de son arrivée, puis son intensité au fur et à mesure qu'il s'étend, puis sa résonance dans l'environnement. Et à la fin, comme tu disais, après les peurs, les frissons, les émotions, ce temps de grâce qu'est l'arc-en-ciel. En quoi, finalement, cet album peut-il jouer un rôle cathartique ? C'est peut-être trop fort. Enfin, une mise à distance et peut vraiment aider les enfants à déplacer leur peur et à créer cette distanciation nécessaire. Est-ce que tu as travaillé aussi ça avec des enfants ou pas ? Parce qu'on sait qu'un livre qui traite de la peur peut vraiment être un outil assez exceptionnel. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça aussi avec des enfants de petits ? Si, avec des enfants, bien sûr, et avec d'autres enfants de bas âge. Et ce qui est émergé, c'est que, notamment, de toute façon, voilà, c'est chaque expérience de vie pour un enfant, du moment où elle est partagée et exprimée, racontée avec l'adulte à côté, bah, ça a un effet libérateur pour moi. Donc, rien que raconter, revivre avec ses parents ou un adulte cette expérience, voilà, pour moi, pour l'enfant, ça lui permet de réélaborer, donc de se libérer quelque part de cette peur et de la voir, en fait, de la voir sur feuilles, sur pages. Bravo, vraiment, à toutes les deux pour ces deux livres assez exceptionnels. Alors, juste pour terminer, Anne, tu as créé autour du premier album un jeu, une installation d'une grande avergure, un dispositif aussi complexe que réjouissant, parce que l'enfant peut appréhender avec son propre corps ces cubes énormes que tu as créés, enfin, un jeu assez étonnant. J'aimerais que tu me dises juste comment tu as imaginé cette idée et comment est-ce qu'elle est devenue. Et puis, Héléna, de même, tu as l'âge de créer des supports multidisciplinaires adressés aux enfants, donc peut-être très rapidement vos projets autour de ce travail que vous imaginez hors livresque, quoi, qui peut être un prolongement intéressant. Au départ, c'est l'idée, et ensuite, l'idée, on peut la raconter en livre, mais on peut la raconter en volume. Et comme cette idée, justement, parle de l'environnement, de l'espace, moi, j'avais envie aussi d'occuper l'espace avec un objet qui raconte, justement, c'est le même concept que je raconte avec mes livres. Et donc, comme là, par exemple, le thème, c'était le corps avec le tout petit, j'avais envie que l'enfant puisse découvrir cette idée avec son corps, bouger les pages du livre avec son corps, rentrer, se cacher. Ensuite, sur le thème des émotions, j'avais envie qu'il puisse ressentir les émotions avec des coussins émotions. En fait, faire vivre ce concept-là avec du volume, avec de l'espace. Et dans le dernier, Touche à tout, comme il s'agit de jouer avec le paysage, j'ai envie que l'enfant puisse danser avec les objets, puisse se mouvoir pour que vraiment le paysage reproduit en photo puisse devenir un jeu. Les informations, on les trouve facilement sur ton site. Et Léna, tu as aussi quelques projets en ce sens. Si, pour moi, c'est surtout au niveau de la vision de l'artiste et moi, j'ai envie de vivre un rôle aussi de médiatrice et de me plonger en relation avec un public, que ce soit enfant ou adulte. Et je trouve que voilà, ce livre que j'ai créé, ça apprête bien à l'interpréter encore un peu avec les corps, avec des ateliers des danses. Donc danser ses livres plutôt qu'en particulier avec un musicien pour explorer aussi le côté sonore et proposer aux enfants de eux-mêmes de jouer les jeux, d'essayer de raconter graphiquement aussi, donc à travers les ateliers, les sons. D'accord. Juste, alors ces ouvrages ont été pensés pour des tout-petits, qui justement perçoivent le monde avec leur sens et non l'intellect. Ce sont vraiment de très beaux albums, mais je me dis qu'ils peuvent aussi toucher le public d'adultes. Il y a aussi la notion de contemplation, d'émerveillement à réapprendre et puis tout le côté esthétique qu'on retrouve artistique, qu'on retrouve dans ces albums. Alors, je vais peut-être demander à Anne de très vite me dire toi en tant qu'adulte pourquoi tu irais vers cet album L'Orage et réciproquement peut-être vous entendre là-dessus. Parce que là, je peux y retrouver mon goût pour la nature et ce que je ressens en commun. En fait, j'irais par affinité dans le sens où je m'y retrouve par rapport au fait de se laisser impressionner par la nature. Par exemple, l'orage, les sons de l'orage et me retrouver justement dans ce côté, l'émotion que crée la nature. Et que du coup, de pouvoir aussi trouver ma place, moi, en tant que lectrice, en tant qu'illustratrice, en tant que maman aussi, à partager avec un enfant, à limiter les sons. Voilà, donc il laisse de la place à l'autre. Et pour moi, comme on dit tout à l'heure, d'ailleurs, en échangeant, donc c'est vraiment, tes livres pour moi, c'est vraiment un défi, une invitation à l'adulte de se mettre en jeu. Et aussi, vu qu'il n'y a pas de texte, la lecture va changer si vraiment l'adulte joue le jeu et il se laisse aussi inspiré par ces images, par ces connexions, par ces nouvelles prospectives qui t'ouvrent. On entre dans l'univers de ces deux albums avec la candeur de l'enfance et on en sort grandi à tout âge. Donc, vraiment, merci à vous. Merci. Merci.